Le rendez-vous infoconsommation, toujours en compagnie de Nicole Lerneau. Bonjour Nicole. Bonjour Maria. Bonjour à tous. Bonjour à vous toutes et tous. Chaque rendez-vous, nouveau sujet. Et aujourd'hui, alors, au début je n'avais pas très très bien saisi, mais tu vas un petit peu nous éclairer ce qu'est le droit à l'oubli. On va déjà dire pourquoi le droit à l'oubli, c'est pour les personnes qui ont eu une grave maladie, je dirais un cancer, une hépatite, enfin toutes ces personnes-là, qui ont beaucoup de mal à avoir accès au crédit bancaire. Toutes ces personnes qui ont eu, oui, et qui sont, on dira, guéries. On va parler par exemple des pathologies cancéreuses ou de l'hépatite C, ces personnes-là, elles pourront souscrire un contrat d'assurance emprunteur dans les mêmes conditions que les personnes n'ayant jamais été déclarées de ces maladies. C'est-à-dire sans supprimer ni exclusion de garantie au terme d'un délai. Mais là, la personne, elle doit justifier. Elle devra justifier, bien sûr. Il y aura un questionnaire, comme d'habitude, elle va justifier qu'elle est guérie de sa maladie. Ça veut dire que des personnes se sont retrouvées pénalisées ? Beaucoup de personnes se sont retrouvées pénalisées, donc n'avaient pas accès au crédit et n'avaient pas accès à l'assurance. Parce qu'elles avaient été malades ? Parce qu'elles avaient été malades d'un cancer, d'une grave maladie. Aucune majoration de tarifs ou d'exclusion de garantie ne peut être appliquée et aucune information médicale recueillie pour les pathologies concernées. Donc c'est quand même assez étendu par rapport à ce qu'on avait avant. Donc là, c'est mis en place depuis 2016. Ça va apporter un plus, une certaine garantie ? Ça va apporter qu'il y avait des personnes qui étaient dites guéries d'un cancer, par exemple, mais qui ne pouvaient pas accéder ni au crédit ni à l'assurance pour faire leur achat immobilier. Alors il y a peut-être des personnes qui vont se dire « Ouais, on va nous demander des tas de documents, on va nous demander de justifier ceci, cela. » Ah ben ça, c'est sûr qu'on va demander des papiers. Mais c'est là où, en cas de difficulté, il faudra, bien sûr, il y aura une grille de référence. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on appelle une grille de référence ? C'est-à-dire que la grille de référence s'établira pour chaque cancer, par exemple, le délai à partir duquel il n'existe plus de sur-risque chez les anciens malades. C'est nouveau. Beaucoup de gens se sont retrouvés bloqués par rapport à ça. Tout à fait, oui. Et aujourd'hui, voilà. Les gens qui ne pouvaient pas accéder à la propriété. Et après, peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Enfin, peu importe l'âge. Oui, on ne va pas non plus... On ne va pas acheter une maison à 80 ans. Oui, non, non, c'est clair. Donc, il y a une association qui est aide et recours. C'est l'association AIDA, c'est-à-dire accompagnement et information pour le droit à l'emprunt et à l'assurabilité. Et en cas de difficulté, pour faire respecter la convention AERAS, vous pouvez vous adresser à la commission de médiation de la convention AERAS, 61 rue Théboux, 75000-009-Paris. Donc, c'est à Paris. L'association ASECO, pour obtenir toutes ces informations, éventuellement... Alors, ASECO et toujours, 7 rue Max Quentin, à Auxerre. Le téléphone, c'est le 03 86 52 89 32. Merci beaucoup, Nicole. À bientôt. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada